Les Dominicains au Rwanda Méditation du mercredi de la deuxième semaine de Pâques Non pas pour juger, mais pour sauver Chers frères et sœurs, où est soit Jésus à jamais, Alléluia En ce mercredi de la deuxième semaine de Pâques, nous entendons Jésus franchir une autre étape dans son entretien avec Nicodème. Il rassure ce pharisien et membre du Saint-Étrain qui a encore du mal à s'imaginer qu'il faille naître d'en haut pour entrer dans le royaume de Dieu. En effet, Jésus a senti une certaine gêne chez Nicodème. Ce dernier ne semble pas prêt à s'approprier un enseignement innovateur. D'où la parole conciliante de Jésus. Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Un peu comme Nicodème, nous hésitons parfois à reconnaître nos ignorances et la nécessité du renouveau dans l'esprit. Ainsi, nous devenons si autosuffisants et si fiers de nos réalisations humaines que nous pensons souvent que le salut appartient à un autre monde, pas le nôtre. Mais il arrive des moments où nos acquis sont brusquement remis en question. Que dire par exemple de ce temps de crise sanitaire mondiale qui nous a poussés à prendre conscience de l'essentiel comme la valeur et l'unité de la vie sur cette terre, la solidarité entre les humains de tous les horizons, l'importance du silence et du repos, etc. Sommes-nous en train d'être jugés par Dieu comme certaines personnes pourraient le croire ? Quel que soit l'état de nos cœurs ou de nos esprits en cette période de crise, le ressuscité ne vient pas chez nous aujourd'hui pour nous juger, mais pour nous sauver, c'est-à-dire nous sortir des ténèbres causées par nos égoïsmes, nos indifférences, nos résistances aux changements, nos incrédulités, nos peurs, nos ignorances, etc. Le ressuscité vient rendre nos vies rayonnantes à nouveau. Ouvrons-lui nos cœurs et nos intelligences. Prions. Seigneur Jésus, lumière des nations, Tu ne veux pas laisser nos vies entrer dans les ténèbres. Augmente à nous le courage de chercher toujours ce qui éclaire nos esprits et ce qui réchauffe nos cœurs pour que nous puissions réaliser avec joie notre mission sur cette terre. Toi qui vies, règne pour les siècles des siècles. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada